Dans mes vidéos, j'utilise plusieurs matériels pour préparer mes fossiles. Pour préparer les fossiles, vous pouvez utiliser le marteau et le burin, les aiguilles, un micro-percuteur, une sableuse et des produits chimiques comme les acides. La préparation des fossiles va dépendre du sédiment et de sa dureté. Les aiguilles et les scapelles sont à utiliser pour dégager des fossiles d'un sédiment avec une dureté faible, par exemple le calcaire. J'ai préparé des fossiles comme des poissons avec des aiguilles. Le prix à l'unité est d'environ 3€, voire moins cher en occasion, donc c'est un matériel assez accessible. Le marteau et le burin, je vous le conseillerais pour enlever le gros du sédiment quand vous travaillez sur des grosses pièces. Ayant peu de précision avec un marteau, il est difficile de bien dégager un fossile avec. De plus, l'impact violent peut abîmer le fossile et le casser. Le prix à l'unité est d'environ 10€. Le micro-percuteur est assez polyvalent. On peut régler le volume de l'air, par conséquent la pointe peut taper plus ou moins doucement. Il peut donc être utilisé sur des roches plus ou moins dures pour enlever beaucoup de sédiments ou pour travailler avec précision. Pour utiliser un micro-percuteur, il va vous falloir un compresseur. Vous pouvez aussi utiliser un micro-percuteur électrique qui sera cependant moins efficace, mais peut-être plus abordable. Pour le micro-percuteur, les premiers prix sont aux alentours de 100€. Celui que j'utilise, le WEN 224, est à 200€. Si vous voulez des percuteurs plus puissants comme le Chicago, on est là aux alentours de 600€. La micro-sableuse. Alors la micro-sableuse peut être utilisée pour des sédiments avec une faible dureté. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour préparer des oursins dans de la craie. Moi, je l'ai utilisé pour préparer des fossiles de poisson. Il faut tout de même faire attention, la sableuse peut abîmer le fossile. La sableuse peut être utilisée pour dégager avec précision comme pour les trilobites du Maroc, qui sont finalisées avec une sableuse, voire préparées entièrement à la sableuse. Comme pour le micro-percuteur, il faut aussi un compresseur pour la sableuse. Un compresseur d'air de 50 litres est conseillé car la sableuse utilise beaucoup de volume d'air par minute. Le prix d'une sableuse est assez élevé, il faut compter environ 700€. Enfin, pour les produits chimiques, cela dépend du sédiment. La potasse permet de dégager principalement des fossiles de composition calcique ou aragonitique. Et c'est efficace sur les marnes et les argiles. Le prix est d'environ 12€ le kilo. Le vinaigre peut être utilisé pour enlever le peu de sédiments calcaire qui reste sur le fossile. Il permet de faire la finition. Évidemment, il faut laisser agir le vinaigre quelques secondes à quelques minutes. Si vous laissez le fossile dans un bain de vinaigre toute une nuit, il risque fort de ne pas en rester grand chose. Le prix est d'environ 2€ par litre. Donc c'est aussi assez accessible. Vous pouvez aussi utiliser de l'acide chlorhydrique. Je conseille d'utiliser avec un coton-tige pour appliquer localement et laisser agir quelques secondes. L'acide chlorhydrique est très puissant et peut attaquer rapidement le fossile. Le prix est d'environ 3€ par litre. Pour des fossiles de vertébrés, vous pouvez utiliser l'acide acétique qui n'attaque pas le tricacique de phosphate et c'est ce qui constitue l'os dans certains fossiles. Par exemple, les fossiles de quichosaurus de Chine peuvent être préparés avec cet acide. J'ai mis en description une vidéo en exemple qui prépare justement un fossile de quichosaurus avec cet acide. Le prix est de 4€ par litre. Pour rappel, tout produit chimique est dangereux. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des gants et le matériel adéquat pour se protéger. Parce que les acides, c'est corrosif et ça peut vous abîmer. Donc au minimum, utilisez des gants pour protéger les mains. Et parfois des lunettes en cas où il y aurait des gouttes qui sautent. Ça peut vous protéger aussi les yeux. Donc faites attention avec les produits chimiques. Je vous ai cité le matériel le plus couramment utilisé dans le dégagement. Pour travailler avec précision, si vous voulez un résultat optimal, je vous conseillerais d'utiliser une loupe binoculaire longue distance. Avec un grossissement de x10 ou x20, vous allez vraiment pouvoir voir les détails et dégager encore mieux les fossiles. Par contre, les loupes binoculaires sont assez chers, plusieurs centaines d'euros. Je vous conseillerais de voir du côté de l'occasion pour en trouver des plus abordables. Une fois dégagé ou pendant le dégagement, vous pouvez protéger le fossile en utilisant de la résine que vous allez diluer dans de l'acétone. L'avantage de la résine, c'est qu'il peut être retiré facilement avec de l'acétone. J'évite personnellement d'utiliser ça sur mes fossiles préférant laisser au naturel. Mais pour protéger des fossiles fragiles, par exemple comme des plantes du carbonifère, il peut être utile. Alors, quelques conseils pour la préparation. Évitez de préparer un même fossile pendant longtemps. Avec la fatigue, vous pourrez abîmer le fossile en étant moins concentré. Ayez plusieurs fossiles à préparer et changez régulièrement de fossiles pour éviter la lassitude, qui peut aussi vous amener à vouloir dégager plus vite et faire des bêtises. En préparation, il faut être patient. Préparer un fossile peut prendre du temps. Pour les fossiles que je prépare, les plus rapidement, ça prend environ une heure. Sinon, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours. Plus on est pressé, plus on risque d'abîmer le fossile. Pour acheter le matériel présenté dans cette vidéo, je vous conseille le magasin en ligne Atelier La Trouvaille, spécialisé dans le matériel de géologie. C'est là où j'achète la plupart de mon matériel. Et c'est une entreprise française. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501